Du coup, en réponse à notre cher président de la République, je fais une petite vidéo très courte d'une journée type d'un ouvrier ou d'un artisan sur un chantier. C'est parti. Oh non, il y en a des bons, il y en a des biens. Comment il s'appelle l'handicapé mental, là, avec l'entonnoir ? Voilà, Emmanuel Macron, élu président de la République, voilà. Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Un peu de préparation de mortier pour le chaud-chamvre. Il y aura une vidéo plus détaillée par la suite. Je vous montre aussi un petit peu un gros chantier que je suis en train de faire avec mon collègue Nicolas. Les Français parlent au français. On a des hommes politiques que le monde entier nous envient. Il y en a plus de la moitié qui ne bossent pas. Et ils bouffent tous les jours. Rigolez pas, c'est sûrement avec votre pognon quand même. Voilà, Emmanuel Macron, élu président de la République, voilà. Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Les tableaux et linteaux en briques pour récupérer le travail qui est partiellement terminé par le maçon à l'époque. Le reste du temps, c'est une nouvelle race de fainéants. Mon père, il disait, les technocrates, c'est des mecs que quand tu leur poses une question, une fois qu'ils ont fini de répondre, tu comprends plus la question qu'ils t'as posée. Les technocrates, si on leur donnerait le sard, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Mise en place des règles pour récupérer l'aplomb et le plan du mur, et aussi régler l'épaisseur de l'enduit. Et donc voilà, l'application de Chauchanvre est là, derrière les règles et à côté, sur les murs, l'application du Chauchanvre. Je ferai une vidéo plus complète prochainement. A bientôt ! Alors Feignan, là, tu es allé bosser, merde, on t'a rien demandé, là ! Merci.